La Martinique, invité d'honneur du prochain Grand Pavois, le département d'Outre-mer disposera fin septembre d'un pavillon au sein du salon à Flos Rochelet. 130 entreprises, 1200 emplois, c'est aujourd'hui le poids de la filière nautique en Martinique. Fort de France accueille par exemple autour de cette forme de radoube de plus de 150 ans des entreprises liées à la réparation et la remise en état des bateaux. Mais avec 450 kilomètres de côte et une météo chaude tout au long de l'année, la Martinique vise avant tout le loisir et le développement du secteur de la plaisance. Aujourd'hui, ces 38 400 environ plaisanciers que nous accueillons à l'année, c'est un chiffre qu'on aimerait voir multiplié par deux d'ici 2020. Et c'est aujourd'hui 10 millions à peu près en recettes touristiques propres. La Martinique s'est lancée dans un vaste programme d'investissement pour accroître le nombre d'anneaux. L'île devrait bientôt compter 1600 places de bateaux avec la livraison de 320 anneaux à la marina de l'étang abricot dans la baie de Fort-de-France. Nous n'exclions pas également les mouillages hors marina avec des organisations comme on voit un peu partout ailleurs où on peut avoir sans être à terre des infrastructures très intéressantes qui permettent aux plaisanciers de trouver en tout cas ce qu'il lui faut pour les services. Un développement économique qui ne peut pas faire oublier que les Martiniquais ont toujours tourné le doigt la mer. Eric Barret est l'un de ceux qui souhaite l'apprentissage d'une culture maritime dès le plus jeune âge. Le skipper engagé sur la route du Rhum soutient également un projet de centre de formation de skipper entre la Martinique et la Bretagne pour la course au large. Il y a toute une possibilité, il y a toute une filière pour ceux qui veulent se professionnaliser et devenir des navigateurs, comme ce que je fais aujourd'hui, comme font d'autres, comme Tabarly ou autres, des joyaux, etc. Mais de devenir ceux-là aussi, mais à partir des Antilles. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a un avantage extraordinaire par rapport à l'Europe, c'est qu'on peut s'entraîner 365 jours de l'année, avoir tous les types de temps en fonction de si on est dans le nord ou dans le sud de la Caraïbe. Dans un département qui affiche plus de 20% de chômage, la filière nautique pourrait offrir des emplois. Des contrats d'études et de prospectives ont permis d'identifier les besoins liés au métier du tourisme de la mer et de lister aussi les formations actuellement existantes sur l'île. Sous-titrage ST' 501